Une production Girl Crush Salut tout le monde! Welcome back! Salut Laura! Aujourd'hui, on vous présente encore une fois une petite capsule présentée par la boutique Séduction, notre commanditaire officiel. Vous le savez, la boutique Séduction, c'est la référence en bien-être sexuel. Et aujourd'hui, je vous présente un classique comme on les aime. C'est le Julia par Adore You, un vibrateur versatile avec 7 modes de vibration. Idéal autant pour les débutants que les adeptes de stimulation du point G, grâce à son embout effilé pour une stimulation plus ciblée. Toute rime, c'est beau. C'est un incontournable à ajouter dans votre collection ou alors pour la démarrer. Le Julia est à 69,95, mais vous avez deux options qui s'offrent à vous. Le payer vraiment moins cher grâce à notre code promo FM25 pour 25% de rabais ou encore l'avoir gratuitement parmi un lot en partageant votre moment préféré du podcast en commentaire. Bon épisode! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à mariée. Salut tout le monde! Rebienvenue à un nouvel épisode de Femmes à marier. Ça va bien, Laura? Oui, ça va bien, Marie-Lou? Oui, trop! Est-ce que tu trouves que je match aujourd'hui? Oui, t'es toute belle en rose pétant. Je t'ai marie. Pour l'occasion. Qu'est-ce qu'on fait? Un courrier du cœur, un grand classique de Femmes à marier qui est toujours l'un de mes épisodes préférés parce que c'est notre occasion de connecter avec vous et de vous donner nos meilleurs conseils de non-professionnels, toujours. Je pense que j'aime ça parce que j'aime ça m'entendre donner des conseils. Je suis en maudit que je suis bonne. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais je trouve ça aussi que c'est un de mes épisodes préférés à faire. Il y a aussi un petit peu de curiosité. Vous avez des bonnes histoires, la gang, sérieux. Oui, c'est crunchy des fois. Oui, on en reçoit tout le temps plein. Puis là, je passais au travers de tout ça et j'étais, mon Dieu, il y a comme trop d'options. Ça fait qu'on en a sélectionné quelques-unes. Si jamais la vôtre n'est pas sélectionnée, c'est pas grave, ça va peut-être être dans un autre épisode éventuellement. Exact. Et maintenant qu'on a annoncé que femme à mariée revenait de façon hebdomadaire, on se croise les doigts, on va pouvoir faire plus de courriers du cœur de temps en temps. Ça fait que reprendre vos situations. Donc, le document Google Forms est toujours en barre d'infos. Si vous avez quelque chose à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. J'adorerais que ça devienne un réflexe pour les gens. C'est comme, ils ont une situation, ils vont écrire dans notre Google Forms. Je suis en couple depuis bientôt six ans, soit depuis mes 16 ans. J'entends souvent qu'être célibataire est vraiment bénéfique pour se retrouver avec soi-même et pour, du même coup, en profiter pour expérimenter et d'aider, ce que je n'ai jamais fait. Je me rappelle d'ailleurs la fois où Laura a mentionné dans l'un des épisodes du podcast qu'elle était reconnaissante d'avoir rencontré son chum actuel après avoir vécu ses expériences. Mon chum est sincèrement parfait, on s'entend extrêmement bien, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si je vais regretter de ne pas avoir vécu une période de célibat ou un hot girl summer. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Marie-Lou, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est sûr que quand je disais ça, je me disais, elle dit qu'elle a son chum qui est parfait. Genre, keep it, girl! Si t'es bien là-dedans, honnêtement, je te recommande de ne pas échanger ton chum parfait contre des one-night douteux. Parce que c'est le fun, le hot girl summer. C'est le fun de faire ses expériences, d'aller coucher avec du monde, de faire des foleries et tout. Mais n'empêche que même quand nous, on avait notre hot girl summer ou notre phase où on était plus couroyeuses, le but, c'était de trouver la personne pour nous. Exactement. C'est ça. Puis en fait, moi, je pense que tout d'abord, il faut définir c'est quoi pour toi vivre ses expériences, entre gros guillemets. Est-ce que c'est de swiper sur Tinder, de coucher avec plusieurs personnes différentes? Ensuite, fais-toi une petite liste avec ça. Puis demande-toi, est-ce que vivre ses expériences-là vaut plus que ma relation actuelle? Puis évidemment, je ne suis pas dans tes souliers, mais selon ce que tu m'as dit, c'est un chum parfait, on ne laisse pas ça aller. Mais non! Non, non, au contraire. Puis tu sais, je pense que c'est souvent glorifié, vivre ses expériences. Puis c'est vrai que ça donne des bonnes anecdotes, c'est drôle, puis tout ça. Mais en bout de ligne, ce n'est pas synonyme d'épanouissement sexuel ou peu importe. Je pense quand même, au contraire, tu dois être mieux servi avec le chum que tu as. Ça, je te le garantis. Puis quand tu as des attentes face à ton célibat, c'est le pire. Parce que ce ne sera pas toujours des soirées de parties, ça va être des soirées toutes seules, ça va être des soirées à pleurer au bord, c'est ça. On s'en rappelle toutes, la fois que tu passes pognée, mais finalement, tu n'en pognes pas. 100 % où tu t'attaches à un petit fuckboy qui te brise le cœur. Exactement. Puis c'est surtout le terme de hot girl summer. Tu sais, on en a parlé, je pense, dans d'autres saisons, mais c'est tout le temps bien de le rappeler. Et le hot girl summer, c'est de dire que tu as un été, ça peut être l'hiver aussi, où est-ce que tu te sens bien, tu as comme le main character energy, tu passes du temps avec tes amis, puis tu as du fun. Mais il n'y a rien qui t'empêche de faire ça quand tu as un chum. Tu sais, tu peux aller au bord, tu peux aller à tous les événements, tu peux partir sur des soirées avec tes amis, te coucher bien trop tard, puis d'être bien trop seul, puis de revenir, puis d'avoir ton chum à la maison, où tu l'apportes avec toi, tu fais tes expériences comme tu les veux, puis ça ne veut pas dire que tu es en couple, que ton quotidien est boring, puis qu'il faut que tu restes chez vous, mettons. Et je crois qu'il faut faire la nuance entre regrets et faux mots, parce qu'à long terme, ça se peut que tu te dises comme, ah, un petit faux mot, il y a des choses que mes amis ont vécues que je n'ai pas vécues, mais regrets. Je ne pense pas que tu pourrais regretter de prioriser l'homme parfait. On revient toujours à ça. Oui, garde-le précieusement. Mais là, je veux savoir, pour ou contre, en parler avec son chum de ça. Ah! Bien, c'est juste que, surtout dans sa situation avec elle, je n'ai pas l'impression qu'elle n'est pas bien dans la relation. C'est vraiment, comme tu as dit, un faux mot. Je pense que si tu as un feeling que tu n'es pas bien, puis que ça, tu sais, plus que ça te trotte dans la tête, tu sais, que c'est vraiment quelque chose que tu ressens, puis que tu aimerais faire, que tu aimerais expérimenter, puis que ça te rend quasiment malheureuse dans ta relation, que tu vois que ça l'affecte, il faut en parler, absolument. Mais je pense qu'il n'y a rien de, tu sais, ce n'est pas quelque chose d'assez grave en ce moment, selon ce que je lis, pour nécessairement, comme, l'inquiéter. Si tu en parles avec ton chum, faites quelque chose de commun ensemble. Oui. Puis, tu sais, de dire, hey, comme, tu sais, ça tenterait-tu qu'on se priorise un peu plus les deux, qu'on passe un petit peu plus du temps séparés, qu'on soit un petit peu plus indépendants, qu'on vive nos expériences, puis qu'après ça, on se retrouve, comme, avec toutes ces histoires-là, c'est raconté, puis reconnecté à travers ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même assez commun dans les relations. Oui. Puis, il ne faut pas oublier que ton chum, lui aussi, ça fait six ans qu'il est en couple, tu sais, ça peut qu'il pense un peu la même chose. Mais là, écoutez, j'ai lu toutes ces mises en situation-là à mon chum et ses amis, parce que j'avais les trois gars sur le divan, j'étais là, qu'est-ce qu'on en pense, les gars? J'adore le comité. C'est ça. Puis, quand j'ai abordé, justement, en parler avec son chum, bon, le mien, il était comme, quel couteau à double tranchant, parce que moi, j'entends ça. Mettons que tu me dis, j'aimerais ça fourrer avec d'autres gars. Tu sais, pas nécessairement dans ces mots-là. Genre, j'entends ça, major red flag, parce qu'il était comme, là, est-ce qu'elle va me tromper? Est-ce que, là, on en est juste à six ans, mais dans dix ans, ça va être quoi? Puis non, 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 si lui, il ne se sent pas comme ça, c'est sûr que c'est difficile. Est-ce que tu serais prête, justement, à partager ton chum rendu là, tu sais, à ouvrir le... Tu sais, c'est ça. On embarque dans des discussions que tu ne veux peut-être pas aller. C'est ça. Tu te rends compte que c'est bien plus précieux que ce que tu pourrais peut-être avoir. C'est vrai. Je pense que la conversation serait extrêmement touchy. Oui. C'est pour ça. Tu le pars plus à deux que de dire, comme, oui, j'aurais peur de manquer mes expériences. C'est... Mon chum me dirait ça. Je serais genre... Ah oui, c'est ça. OK. Ben. Sorry. Oui. Fait que garde-le précieusement. Oui. J'ose pas sucer mon chum volontairement. Est-ce que sucer, c'est important dans une relation? Est-ce que ça pourrait être un problème à long terme? Il ne m'a jamais vraiment dit qu'il voudrait que je le suce plus souvent, mais au fond, je sais qu'il aimerait ça. Je me sens mal de juste le crosser et de jamais le sucer. S'il me le demande pas, j'ai pas le réflexe de le faire par moi-même. Ouh! J'ai l'impression que tu te filles comme si c'est touchy. Ben oui, c'est touchy. Oui, parce que je sais que je vais me faire taper ses doigts pour dire ça, mais je préfère être 100 % transparente parce que j'en ai parlé au comité. Oui, c'est ça. Et ça se peut que ça finisse par poser problème. Ah, interesting. Tu peux-tu développer là-dessus? Je pense qu'après ça, je vais te revenir avec l'autre côté. On va faire les deux côtés de la médaille. Mais je suis un petit peu confuse en lisant ton message parce que je crois que personne devrait se forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Mais toi, ce que tu me dis, c'est j'ai de la misère à le faire volontairement, j'ai de la misère à prendre les devants. Mais ce n'est pas qu'elle ne le fait jamais. Je pense que le problème est au niveau de l'initiative et non du geste. Est-ce qu'elle est juste gênée de le faire ou est-ce qu'elle n'aime pas ça le faire? Exactement. Ça aussi, c'est une grosse différence. Parce que si c'est juste de l'initiative, on peut travailler là-dessus. Mais si tu n'aimes pas ça, personne ne devrait se faire forcer à faire quoi que c'est dur. Jamais. Non, ça c'est sûr. Moi, je te dirais, écoute, du sexe oral, c'est tout le temps agréable. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont dire qu'ils n'aiment pas ça le recevoir. Fait qu'en effet, probablement que ton chum, il aimerait ça si tu le suces plus. Mais je pense que surtout si lui, il ne l'a jamais abordé, puis que ça ne vous empêche pas d'avoir des rapports sexuels, ça ne vous empêche pas de faire de la masturbation ensemble, des préliminaires. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est un problème. Je pense que si mon chum me dirait, je ne veux jamais te faire de cunnilingus, ce serait un problème. problème, mais s'il ne prend pas tant l'initiative que ça, ça ne me dérange pas. Puis je te dirais que moi, dans mon couple, on se crosse et on se masturbe avec les mains vraiment plus que du sexe oral. Ah oui? Oui, vraiment. Ça dépend de chacun, c'est vrai. Oui, puis j'ai déjà été en couple avec un gars qui aimait full ça du sexe oral, puis qui me le demandait souvent, puis je n'avais aucun problème à le faire. J'aime donner du sexe oral, mais j'ai l'impression que dans cette relation-là, on aime juste ça, se crosser à la place. Ça donne juste plus. Pendant ce temps-là, on peut plus se frencher, puis j'ai l'impression qu'on a plus de contrôle sur la vitesse, la pression, puis tu mets du loup, puis tout. Personnellement, je vais dire que j'ai découvert de crosser avec mon chum en ce moment, puis c'est vraiment ça que je préfère faire. Puis je ne pense vraiment pas que ça le dérange, puis je ne le suce pas tant que ça. Ça fait que je me dis que pour moi, je pense que ça se fait. Au pire, tu y en jases. Mais si tu dis qu'il ne te le demande pas, anyway, peut-être qu'il s'en fout vraiment, puis qu'il est très satisfait avec ça. Ça se peut très bien. Mais je pense qu'on peut se poser la question aussi, pourquoi je n'aime pas ça? Qu'est-ce qui me déplaise? C'est quoi les éléments qui font que je ne ferai pas ça? Est-ce que c'est une question d'hygiène? Est-ce que c'est une question de gêne? Parce qu'on peut travailler justement sur l'initiative, des fois. Mettons que ce soit en regardant des tutoriels. Si on aime ça, on aime ça. Bien, ça, pour nous, écoute, je ne sais pas s'il y a des excellents tutoriels, mais tu regardes ça, belle technique. J'aimerais l'essayer, de louer aux cerises, tout ça. Le Glog-Glog 9000 Double Hand Twisted Combo, pour ceux qui connaissent Call Her Daddy dans les premiers épisodes. Les sextos aussi, ça aide beaucoup. Mettons que tu serais gênée de te dire en face, tu peux lui texter, « Hey, ce soir, j'aimerais prendre soin de toi. J'aimerais ça que tu m'attendes nue dans le lit. Je vais arriver dans la... » Puis là, tu sais, il était comme déjà prêt à ça. Fait que c'est pas... Sur le moment, c'est pas toi qui l'as initié, mais il se sent que oui, tu sais. Les affaires de même. Ouais. C'est des très bons conseils. La bite. Récemment, je suis allée à un événement social avec des gens de ma job. On est allés dans un bar et ça a vraiment cliqué avec un des gars que j'ai rencontrés qui est bien cute. La soirée avance et je bois un peu, beaucoup trop. Ça finit par se donner avec le gars et on quitte pour aller chez lui. Sauf que rendu là, pendant que je suis dans son lit, nue comme un verre, je vomis par terre. Je me suis endormie juste après, donc il a dû ramasser mon vomi. La hôte. On s'est un peu reparlé depuis, mais rien de super poussé. Je me demande si je devrais faire un move ou prendre mon trou dans ma honte. C'est bon. Ça me fait penser à plein de situations malaisantes. que j'ai déjà vécu, que mes amis y'ont déjà vécu. Moi, je ferais un move, 100%. Honnêtement, si rendu là, il a ramassé ton vomi, il ne t'a pas fait feel bad, je ne sais pas à quel point il te l'a ramené dans ta face, quoi que ce soit, puis qu'en plus, il te retexte, même si ce n'est pas poussé, je pense que si ça l'avait insulté, si ça l'avait dégoûté, si ça l'avait turn off bien raide, il aurait juste quitté, puis tu n'en aurais jamais pu entendu parler. Ah, je suis d'accord. C'est le genre de situation que c'est noir ou blanc, qu'il soit dégoûté, soit il t'en veut, ou soit c'est correct, on peut passer à autre chose. Il a l'air de l'avoir bien pris. Oui. On se rappelle aussi qu'il y a déjà eu un gars qui a chié dans mon lit, genre la première fois qu'il est venu dormir chez nous, puis j'étais totalement en amour avec lui. Il m'a brisé le cœur. Fait que je pense qu'on peut revenir de pas mal n'importe quelle situation. En effet. Puis là, je vais revenir au gars qui ont dit « Si j'ai un réel intérêt pour la fille, ça ne me dérange pas. Je pense par-dessus fois mille. Fait que tu ne perds absolument rien à faire le move. Au contraire, ça peut même devenir une drôle d'anecdote si vous finissez par sortir ensemble par la suite. » Ça, c'est une histoire de mariage, genre. Ah, comment? Tu as un toast de mariage si tout a commencé avec un vomi dans sa chambre. J'ai 22 ans et j'ai toujours été célibataire. Depuis très longtemps, je crave de rencontrer quelqu'un, mais j'ai juste zéro opportunité. Je suis assez introvertie et je manque un peu de confiance en moi, ce qui n'aide pas à ma cause et ce qui fait que j'ai besoin d'une personne patiente, capable de me mettre à l'aise. Le problème, c'est qu'en une semaine, je n'ai pas le temps d'être assez à l'aise pour être 100 % moi-même. Je suis beaucoup dans ma tête et j'ai toujours l'impression de devoir carry on de la conversation et d'être malaisante. J'ai besoin de me faire rassurer que je ne passerai pas toute ma vie seule avec 8 chats. Pour vrai, en ce moment, je suis assez découragée et j'ai l'impression que je suis en train de rater les meilleures années de ma vie. J'aimerais qu'on n'en ait jamais parlé vraiment de ça et je pense qu'aussi, les deux, on est des personnes extroverties qui sont assez à l'aise de rencontrer des nouvelles personnes. J'avoue, ce n'est pas pour tout le monde les first dates. Avec mon niveau de malaise, je ne peux même pas imaginer si je n'étais pas capable de pourront le show et d'être sur une date et d'être à l'aise. Je pense que tout le monde sur une first date est un peu malaisé. En effet. Ça me rend un peu triste de lire ça. Je t'assure que ce ne sera pas le cas. Tu vas trouver la bonne personne pour toi. 22 ans, c'est jeune. Ce n'est pas nécessairement les meilleures années de ta vie. J'ai l'impression de la vie et je m'enligne plus vers le 30 quasiment. Fin vinterne, tu as un sweet spot. Moi, j'entends ça. Les dating apps, je pense que ce serait une excellente alternative pour toi. En effet, tu n'es pas obligée d'aller en date avec un gars que tu ne connais pas beaucoup. Au contraire, vous pouvez échanger pendant des semaines jusqu'à ce que tu te sentes confortable de le rencontrer. Le but, c'est que tu sois plus excitée de rencontrer cette personne-là qui est stressée, mettons. Oui, c'est vrai. C'est assez bien pour vouloir le voir. Absolument. Moi aussi, j'avais écrit ça et c'est sûr que c'est bien plus facile de laisser paraître ta personnalité par texto ou même en s'appelant ou des trucs comme ça qu'au bord. On s'entend que tu vas au bord, tu rencontres un gars, tu as une mini-opportunité de faire une impression et si tu n'es pas celle qui danse sur la table, ça se peut qu'on ne te remarque même pas. Moi, je disais aussi, si vous allez en date, ne choisis pas une activité où est-ce que vous allez vous regarder dans le blanc dans les yeux toute la soirée et faire de quoi on parle et on se pose des questions awkwardes. Exactement. Moi, j'ai toujours prôné de faire des dates avec des activités. Fait qu'aller au mini-pot, tu peux littéralement parler de la game du mini-pot tout le long si tu veux. En effet, c'est certain que tu ne ressentiras pas le besoin de carry une conversation si tu es à l'escalade versus si tu prends un verbe et tu te regardes. Ça peut être long, longtemps, c'est vrai. Oui, choisir un environnement que tu es confortable peut-être, d'une place que tu es déjà allée. Puis moi, écoute, même moi qui ai de l'expérience, je me considère comme une dateuse professionnelle. À toutes les fois que j'arrive à avoir une date, je vais sur Google puis je cherche les questions à poser pour une date. Ou tu sais, comme truc et conseil pour aller sur une date. Puis tout, puis on dirait que j'essaie de me préparer un peu, d'avoir une couple de sujets en tête pour que ce ne soit pas trop malaisant. Mais je pense que c'est inévitable que ce le soit. Mon job, c'était super malaisant la première date. Ah oui! Parce que lui, tu le connais, il est bien plus introverti. Oui, mais tu parles tout le temps de ça comme si c'était le meilleur moment de votre vie. Il y avait eu des malaises? C'était bien plus à l'aise, mais on était sous. Ça, c'est à noter. C'est pour enlever le malaise, mais en vrai, ça ne flouait pas tant que ça la première date, je dirais. Pourtant, c'est ça, vous êtes ensemble. Là, c'est pas correct. Ben oui. Une date malaisante n'est pas synonyme d'échec, au contraire. Non, puis je pense qu'à un moment donné, tu vas finir par rencontrer la bonne personne aussi. Une personne qui est patiente, qui te met à l'aise, il y en a plein. C'est juste que des fois, on veut peut-être chercher quelqu'un qui est opposé à nous. Peut-être que si tu vas naturellement avoir des gens qui sont comme très extrovertis ou qui déplacent de l'air et tout, tu as peut-être l'impression que leur rythme est un peu trop rapide pour toi et que tu n'as pas le temps de te mettre à l'aise en une semaine. Mais il y en a des gars qui sont dans le même vibe que toi aussi. C'est juste poche parce que justement, ça te prendrait une personne introvertie aussi, mais deux personnes introverties, ça ne fait pas de mouvre ensemble. Ah, c'est vrai. Mais en même temps, c'est tellement cute. Mon ami est en couve avec un gars, les deux sont full introverties. Ça a pris la vie aussi pour qu'ils se dégènent. Ils étaient tellement gênés au début. Comment ils ont commencé à se dégâter? Bien, ils se sont rencontrés sur tes nœuds, puis ils allaient sur des dates, puis ça ne se parlait pas trop. Ça a pris genre six dates avant qu'ils fassent un mouvre pour l'embrasser et tout. Mais aujourd'hui, ils ont un enfant, une maison, puis ils ne sont plus du tout gênés, mais j'ai l'impression qu'ils se sont comme un peu retrouvés là-dedans. Puis les deux, je me rappelle qu'elle, elle l'avertissait. Genre, tu sais, ils se le disaient. Puis il allait sur une date, il était un peu gêné, il revenait, puis il était comme, désolé, j'étais gênée. Après, plus on est comme, mais c'est correct. J'ai l'impression que de le dire, puis de ne pas... De prévenir, hey, by the way, je suis plus timide au début, je suis plus quelqu'un d'introvertie, est-ce que ça te dérange? Des trucs comme ça, tu peux saisir la personne puis l'avertir avant. Il va être bien plus ouvert à laisser aller les choses puis ne pas juger sur la première impression. C'est vrai. La communication, c'est toujours la clé. puis prévenir la critique par le taux d'érision aussi. Oui, absolument. On aime ça. Et mon dernier petit conseil, parce que récemment, on a eu la chance de rencontrer des sexologues. C'est fou, sexologue t'associe ça souvent au sexe puis aux problèmes liés avec le sexe, mais pas toujours. On a rencontré Kanika qui est comme experte en dating. Puis des fois, c'est une question d'anxiété sociale qui est plus profond que ça. Mais ça vaut peut-être la peine de rencontrer quelqu'un pour en jaser puis avoir justement les meilleurs, meilleurs des conseils de professionnels. Oui, absolument. Non, c'est ça. Je suis allée en voyage avec mon chum et j'ai fouillé dans son sel. Mauvaise idée, je le sais. En lisant ses textos, j'ai compris qu'il voyait encore son ex en même temps qu'il me fréquentait Back in the Days. J'ai rien dit sur le coup, mais savoir qu'il me mentit me trotte dans la tête depuis que j'ai vu ça. On vient de déménager ensemble et j'ai la peur constante qu'il revienne dans sa vie et qu'il se voit slash parle encore car je n'ai pas regardé dans son sel à nouveau. Je ne sais pas si je dois l'aborder parce qu'il va clairement être fâchée, mais d'un sens, l'anxiété que ça me cause est énorme. Bref, vous feriez quoi? Allô? Moi, écoutez, je vais peut-être me faire taper ses doigts aussi, mais j'ai aucun problème avec Fouli dans le télulaire de mon chum. Le concept de vie privée, je comprends, mais à un certain extend. Puis ce genre de truc-là, si, mettons, tu les avais vus en vrai dans un bar en train de prendre un café ensemble, t'aurais pu réagir, t'aurais pu lui dire, t'aurais pu le confronter puis ça aurait été correct. Là, parce qu'il cache, c'est la faute de la fille, genre, c'est la faute de la personne qui a fouillé, ça ne change rien au fait. Genre, que tu le caches ou pas, que ce soit dans les trucs de ta vie privée ou pas, je pense que c'est plus un débat de confiance puis un débat de genre, OK, est-ce que tu es chill avec ça? Pourquoi qu'il te menti? Qu'il te menti? Peut-être qu'il ne t'a pas menti, on en reparlera, mais c'est plus une question de c'est quoi la circonstance que j'ai fouillé ou pas. Mon chum peut fouiller autant qu'il veut dans mon cellulaire. S'il trouve de quoi, it's on me. Tu catches? Je vais peut-être être comme, fuck, OK, il a fouillé dans mon cellulaire puis peut-être que je vais me dire, OK, y a-tu pas confiance en moi? Pourquoi qu'il a eu ce besoin-là de fouiller dans mes affaires? Mais au final, Christ, s'il trouve de quoi, qu'est-ce que tu veux que je dise pour me défendre? Genre, OK, c'est parce que je l'avais caché, t'étais pas supposé le savoir, je dirais, c'est en toi pas mal à propos de ça puis s'il est pisse contre toi parce que t'as regardé dans son cellulaire, je trouve que t'as plus de raisons d'être pisse contre lui. En effet. Puis en disant que ça te crée de l'anxiété, le statu quo n'est pas une option dans ce cas-là. Il faut absolument en parler. Mais à propos de la situation en tant que telle, qu'est-ce que t'en penses? Bien, c'est ça. C'est sûr que moi aussi, je pense qu'elle devrait lui en parler. Par contre, de ce que je lis mot pour mot, il voyait encore son ex en même temps qu'il te fréquentait back in the days. Fréquentait back in the days, c'est là où est-ce que ça devient un peu plus touchy. C'était au début de votre relation, ils habitent ensemble maintenant, ils ne sont plus du tout à la même place que back in the days quand ils commençaient à se fréquenter. Who knows, peut-être qu'il n'y avait même pas d'exclusivité tant que ça. Peut-être qu'il y en avait une, mais c'était encore au début. La situation est probablement totalement différente. Son mindset peut être totalement à une place différente. Fait que je pense que de communiquer, c'est ça qui est important. Peut-être que tu vas lui en parler et il va être genre, voyons, ben, oui, c'est vrai que dans les premiers temps, mon ex était encore dans le décor. Peut-être que ça fait un an qu'il n'a pas parlé et que ce n'est plus du tout dans ses pensées et que justement, il est plus avec toi. Vous êtes allé en voyage, vous vivez ensemble, vous n'êtes plus à la même place. Essaye de peut-être pas trop te mettre d'anxiété en ce moment et qu'on sache ce que tu as live avec à part si tu as d'autres soupçons. Mais je pense que tu n'as pas le choix d'y en parler. Exactement. C'est pour ça que je pense que c'est primordial de l'aborder avec ton chum parce que faire ce genre de découverte-là, ce n'est jamais le fun, mais c'est probablement moins pire que tu le crois justement. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir quelqu'un dans vos débuts de fréquentation que c'est encore le cas en ce moment. C'est ça qui est... Ça disait, j'ai peur qu'il se voit slash parle encore. Ça, au moins, il faut rectifier le tél. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de la situation de fouiller dans le sel de l'autre? Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est vie privée, elle ne devrait pas le faire? Genre, est-ce que c'est un droit acquis quand tu es en couple et que tu as des doutes? J'ai de la misère à avoir une grande opinion là-dessus. Je pencherais plus de ton bord. L'affaire, c'est que je n'ai jamais été en couple avec quelqu'un qui était extrêmement possessif, c'est un protecteur de son sel. Mon chum, j'ai toujours eu mon doigt dessus. Il l'est traîné partout, ce qui fait que je n'ai jamais cravé justement de fouiller dedans parce que je suis comme... Il a tellement l'air à l'aise qu'il ne doit rien me cacher. Oui, c'est ça. Je pense que tout le monde devrait avoir cette attitude-là parce que je fouille mille fois moins dans son sel que s'il me le cachait justement. Puis là, j'ai l'occasion, il est dans la salle de bain. Oui, c'est ça. On dirait que moi, j'ai tellement fait dans mes relations passées puis j'ai déjà découvert que mon ex me trompait en fouillant dans son sel puis en voyant des conversations. C'est sûr que j'ai un petit pithésie de tout ça puis je ne peux pas m'en empêcher. Des fois, je suis juste comme... Je ne le fais pas souvent. Mais mettons une fois, de temps en temps, il est là, il est ouvert. Tu checkes. Mais c'est ça. S'il n'y a vraiment rien à trouver, il n'y a rien à trouver. C'est plus de ce côté-là que je pense. Mais je pense quand même que tu peux toujours trouver quelque chose qui va te déplaire. On dirait que si tu fouilles, il faut que tu t'attendes. Pas nécessairement une tromperie ou peu importe, mais juste un petit commentaire ou quelque chose que... Ah mon Dieu! Notre conversation de groupe qu'on chiale sur notre chum. C'est ça, exactement. Fait qu'il faut être en connaissance de coach. C'est pas important. Les gars, ils n'étaient pas d'accord avec ça? Ils étaient comme, tu ne peux pas gâcher une si longue relation pour de quoi que c'est passé au début. Si c'était en fréquentation, en plus, ça ne compte pas. Ça fait déjà trois ans et demi que je suis avec mon copain et ça va super bien. Je l'adore. Par contre, je sais que je veux des enfants dans le futur et lui dit que non, pas pour l'instant. Je sais que ça a le temps de changer. J'ai 22 et il a 25. Par contre, je me vois mal investir mon temps dans une relation qui éventuellement risque de se terminer car pour moi, c'est un deal breaker. que j'ai hâte d'avoir vos conseils là-dessus. C'est tellement, tellement difficile parce que tu rencontres ce gars-là, il te dit « Je ne veux pas d'enfant. » Je te dirais, embarque-toi pas là. Dans la pire chose que tu peux faire en début de relation, c'est justement de t'investir et de te dire « Je vais le changer. » Mais là, c'est qu'il n'y a pas d'élément déclencheur. Trois ans et demi, ça va super bien. Peut-être que tu le savais dès le départ que tu ne l'as pas considéré parce que tu avais 19 ans. Mais là, qu'est-ce qu'on en fait? Je serais curieuse de gratter un petit peu plus de ses motifs parce qu'il dit que non, pas pour l'instant. Ça, c'est toi qui dis que ce n'est pas pour l'instant? Peut-être qu'il s'achète du temps en disant « Pas pour l'instant » aussi. Mais c'est ça. Est-ce que c'est lui qui dit « Ah, pour l'instant, pas vraiment, ce n'est pas tant dans mes plans. Es-tu évasif à propos de ça? Est-ce que c'est « Ah, je verrai plus tard » ou est-ce que c'est non? » Puis en ce moment, c'est non. Puis comme, c'est touchy. C'est vraiment touchy. Même chose pour moi. Je pense qu'en début de relation, ce serait un « deal breaker ». Puis selon moi, le plus important dans un couple, c'est la vision commune du futur. Oui. C'est d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, de voir votre futur ensemble, de pouvoir en parler, d'être ouvert avec ça. J'ai l'impression que c'est la base d'une relation qui va bien. Parce que si vous avez beaucoup de différences dans ce que vous voulez plus tard, bien, vous allez toujours être en négociation. Puis pour moi, avoir des enfants, c'est tellement important que comme, j'aurais de la misère. Puis mon ex et moi, on était un peu dans cette situation-là. Moi, je voulais avoir ma petite maison en banlieue avec des enfants puis tout. Puis lui, il voulait être comme dans un penthouse, pas d'enfants, centre-ville de Montréal. C'était totalement différent. Puis je pense qu'on est vraiment plus heureux, chacun dans une situation qui nous fit mieux avec des personnes qui voient la même vision que nous pour le futur. Est-ce que tu le laisses à cause de ça après trois ans et demi? Ah! Je trouve ça vraiment dur. On n'est pas tant bon pour donner des conseils, mais j'en parlais dans l'épisode de Catch-up, justement, que j'avais eu le machicane avec Alec par rapport à ça. Puis c'est tellement quelqu'un de logique. Puis d'avoir un enfant, c'est tellement strictement émotif. Il pourrait me donner une raison de... Il pourrait me sortir une liste de 50 raisons pourquoi ne pas avoir d'enfant. Ça coûte cher, ça monopolise ta vie, ça affecte ton couple, ça affecte ton corps, t'es plus indépendant, il faut tout le temps que tu penses à l'enfant. C'est dur, la parentalité, c'est pas quelque chose de facile. Mais je suis comme, mais on va tellement l'aimer, tu sais? C'est la seule chose que je peux justifier. C'est l'amour, c'est les hormones, la fibre maternelle. Mais j'ai peut-être l'impression que les hommes, ils l'ont peut-être un peu moins ou plus tard. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un deal breaker pour toi? Bien, tu vois, j'étais tellement surprise parce que j'ai lu ça aux trois gars. Les trois gars sur le divas. Et je m'attendais pas à ça, mais on est rentrés dans un gros cœur à cœur puis les gars étaient comme, il faut que t'arrêtes ça là. Il faut que t'arrêtes. Oui. Je suis triste pour elle. En effet, parce qu'avoir des enfants, c'est la plus grande décision de ta vie. puis c'est pas juste de physiquement avoir un bébé, c'est d'élever un humain jusqu'à la fin de tes jours. Oui. Je pense que tu peux pas essayer de convaincre quelqu'un là-dessus. Ça se sait en dedans. Ça se peut que ça change, mais en même temps, il faut que tu contrôles ce que tu peux contrôler. Son désir d'avoir des enfants, tu le contrôleras jamais. Le destin de ta relation, oui. Puis c'est tellement triste à dire, mais là, c'est ça, j'en parlais avec les gars puis il était comme, c'est tellement difficile de trouver un bon partenaire puis veux, veux pas, il faut que tu vois tes projets justement. Plus t'attends, plus c'est pire. Si c'est pour terminer cette relation-là, c'est mieux de se terminer à 22 ans qu'à 30. On va être vraiment francs. Oui, c'est vrai. Justement, si t'as un certain timeline, il faut que tu te laisses le temps de te remettre de cette situation-là, de commencer à d'être, de rencontrer quelqu'un de nouveau. T'as pas un enfant dans les premiers mois non plus. Fait que t'sais, il y a comme tellement, tellement de choses à considérer puis ça me brise le cœur qu'il n'y ait pas d'élément déclenchant. Mais si vous en reparlez puis qu'il te dit non, bien, c'est ce que t'as à savoir. C'est ça. Faut que t'aies une réponse plus directe. Puis c'est tellement dur pour lui de le dire à l'âge qui est en ce moment. Oui, puis 22 ans, c'est tellement jeune. Je pense que c'est en mal de dire ça. Oui, lui, il a 25. Je pense que je rajouterais à ça que moi, je pense que tu peux avoir plusieurs answers dans la vie. Je pense que t'es pas, t'sais, t'es pas pogné avec un chum que t'aimes, que t'adores puis que ça se passera pas avec quelqu'un d'autre. Probablement, c'est juste que t'es quelqu'un qui est un meilleur match pour toi. Puis c'est dur à l'imaginer quand t'es dans une relation puis il faut que tu dises « bye, il y a la personne que t'aimes à cause d'une raison comme ça. » Mais au final, t'sais, fast forward dans trois ans, mettons, quand t'es en couple, heureuse avec quelqu'un qui a la même vision de ce futur que toi puis tu fais comme « j'ai bien fait de faire ça dans le fond. » I'm so sorry, girl. Je suis en couple depuis quatre mois maintenant avec un gars que je croyais connaître. Mais finalement, il m'a montré vraiment juste ce qu'il voulait montrer. Dans les débuts, on riait toujours, c'était simple, on se disait tout. Mais plus la relation avançait, plus je découvrais son côté jaloux, contrôlant, collant et beaucoup trop sensible. Par exemple, je dis une petite phrase du style « si un jour, on n'est plus ensemble » et il pleure. Bref, j'en parle à mes amis et ils me disent de le laisser. Mais j'adore sa famille, donc ça va être une séparation difficile. Ils me disent toujours qu'ils ne survivraient pas sans moi et sachant son année difficile, j'ai peur de ce que ça va faire si je le laisse. En tout cas, vous me conseillez quoi? Court! Court! Je lis ça et je vois juste des red flags. Puis toi, tu as l'air d'être vraiment trop gentil dans la vie et de faire passer les besoins des autres avant toi. Juste le fait que tu dis qu'il est collant, il est jaloux, il est contrôlant. Mais sa famille, je l'aime tellement! Tu sais, je suis comme... Il y a des gens comme ça qui sont juste tellement purs et gentils qui vont trouver le bon dans chaque situation, dans chaque personne. Puis tu vas avoir l'impression que tu es comme responsable de son bonheur à lui. Mais pour moi, je vois vraiment des red flags. Puis ça fait juste quatre mois que tu es avec. Eux! Oui! Imagine, dans genre cinq ans, tu vas être pris là. Exact. Puis tu sais, de la façon que c'est écrit, je crois que tu connais déjà la réponse. Personne parle de son futur mari de cette façon-là. Non! Tu ne pourrais pas. Oui, c'est sûr. Puis tu as même dit, ça va être une séparation difficile. Tu le sais déjà. Fait que c'est toujours mieux de t'oquer tard. Oui, absolument. Puis tu n'es pas responsable de son bien-être. Oui. J'ai l'impression que ça arrive souvent du monde de même qui sont tellement comme un petit côté manipulateur. Puis c'est comme, je ne survivrai pas sans toi. Ça fait pas qu'il y ait une part. J'ai l'impression que je le vivais plus quand j'étais plus jeune. Genre au secondaire. T'es-tu que la phrase comme je ne survivrai pas sans toi, comme tu te sens... T'as l'impression que si tu laisses la personne, tu mets sa vie en danger. C'est vraiment un feeling pas le fun. Puis comme, tu fais quoi avec ça? Genre, c'est tellement une grosse responsabilité. En effet, c'est terriblement toxique. Ça met énormément de pression sur l'autre. Puis on se rappelle qu'on ne peut pas rester avec quelqu'un juste à cause de sa famille. Oui, c'est ça. C'est même triste. Moi, imagine un gars qui dirait ça. Tu sais, genre, tu m'énerves, mais ta famille est vraiment nice. Je vais rester avec toi. Je serai dévastée. Ça fait que c'est pas bon pour toi, ni pour toi, ni pour lui. Il y en a plein des bons gars avec des nice familles. Oui. Cette question-là est en deux segments. Moi et mon copain sommes en début de relation. Nous sommes très actifs sexuellement. Même si à chaque fois, les positions et les endroits varient, il n'y a qu'un problème, c'est de me faire venir moi. Autant pendant l'acte et lorsqu'on essaye avec un jouet. Je me demandais si vous aviez des conseils. Et là, le deuxième segment que j'ajoute tout de suite. Les relations au lit sont aussi d'une très grande durée. Après un long moment, je commence un peu à avoir mal au vagin. Nous utilisons du lubrifiant, mais cela fait mal quand même. Alors, je ne sais pas s'il y a des façons que ça ne me blesse plus et que la relation dure moins longtemps. J'ai lu les deux tout de suite parce que moi, je vois une corrélation entre les deux. J'ai l'impression que dans ces situations-là, c'est un cercle vicieux. Il y a tellement de pression à venir que les deux vous êtes stressés. Fait que là, puis toi, tu es inconfortable. Lui, il est stressé parce qu'il n'est pas capable de te faire venir. Donc, la relation dure plus longtemps parce qu'il y a une pression de performance. Donc, ça te fait mal. C'est inconfortable. Donc, tu as plus de difficultés à venir. Je vois une situation où ça pourrait être comme le problème. Exactement. Ça ne m'aide pas, mettons-le. Je suis d'accord. Le stress embarque. Tu es dans ta tête. Ça ne marche pas. Oui. Mais, la première question qu'on pose tout le temps, c'est est-ce que tu es capable de devenir toute seule? Absolument. Oui. Évidemment, si oui, essaie de répliquer ce que tu fais quand tu es toute seule justement parce que je me rappelle quand je commençais à avoir l'objectif de venir avec un gars parce qu'au début, ce n'était pas toujours ça. Il me mangeait puis ça ne me faisait presque rien. Tellement, c'est comme un nouveau sentiment. Il n'y a rien qui se compare à ça. J'avais l'impression de toujours repartir de zéro versus on se couchait les deux à côté. Je prenais sa main sur moi comme si c'était moi qui me touchait, mais avec sa main. Ça, c'est un feeling que je connais puis je suis bonne là-dedans. Ça, ça va mieux. Quelque chose du genre. Si tu n'es pas capable, ce n'est pas cher à dire, mais c'est vrai qu'on est la personne la mieux placée pour comprendre son corps et tout. Je pense que c'est quelque chose que tu peux aventurer un petit peu toute seule aussi parce que c'est une grosse pression à mettre sur quelqu'un. 100%. Puis je relate absolument. Je te dirais que dans les premiers six mois de couple à moi puis mon chum, c'était la conquête de l'orgasme. On a tout essayé puis honnêtement, juste le fait que vous essayez, c'est déjà nice parce qu'il y en a qui a réabandonné, il y en a qui ne curie pas tant que ça à propos du plaisir de l'autre, il y en a que ça peut être super tabou. Juste le fait que c'est un projet dans vos relations sexuelles, j'encourage ça. Puis c'est ça, moi puis Alec, on était bien motivés, mais il y avait vraiment, comme ça ne fonctionnait pas puis on l'a essayé de me masturber comme que je me masturbe. Ça prenait vraiment du temps puis j'étais vraiment dans ma tête parce que c'est ça, je me mettais la pression. J'étais comme, mon Dieu le Seigneur, genre je ne viens pas, est-ce que je suis proche, je devenais proche puis je changeais de rythme. J'étais comme, non! Puis c'était vraiment frustrant. Oui, la frustration. C'est ça, c'est stressant. Puis les deux, on a l'impression que comme on ne répond pas aux attentes de l'autre dans la relation sexuelle, un moment donné, on a vraiment arrêté de se stresser avec ça puis on a juste changé notre façon de faire. Je ne sais pas si ça va t'aider, mais je peux t'expliquer comment il me fait venir. Fait que si jamais ça l'aide, moi, je ne viens pas encore en tout cas quand on a du sexe ensemble. J'ai l'impression qu'il faut vraiment me stimuler par des préliminaires et tout ou par de la masturbation pour venir. Ce n'est pas un problème, je n'ai aucun problème avec ça. Lui, c'est vraiment quand il me doit. Fait que mettons, il va commencer par juste stimuler mon clit soit avec du sexe oral ou de la masturbation sur mon clitoris puis une fois que je deviens un petit peu plus aroused, c'est vraiment de me doiter à l'intérieur vis-à-vis le point G ou le clitoris interne où est-ce que là, c'est vraiment il faut que ce soit le même rythme. Il commence slow puis après ça, c'est le même rythme longtemps. Ça, ça fonctionne à tous les coups. Même que des fois, on couche un peu ensemble, il arrête au milieu puis il fait ça. Le but, c'est vraiment qu'il y a comme choix bien réchauffé avant qu'on essaie de me faire venir. On a arrêté d'avoir le projet de me faire venir en préliminaire, mettons. Fait que je pense que ça l'a aidé. Écoute, ça, c'est vraiment notre méthode à nous. Mais oui, se masturber, vraiment bonne idée puis je dirais ça aussi pour le rapport trop long. J'étais comme curieuse de voir ce que Google avait à dire là-dessus puis s'il y avait, mettons, des jouets qui aidaient ou des produits ou whatever puis j'ai essayé de Google, genre quoi faire si la relation est trop longue, il n'y a aucune ressource. Ça n'arrêtait pas de me switcher à rapport trop court ou rapport précoce. Fait que je suis comme... Mais c'est tellement... C'est fou. C'est pire un rapport trop long qui a rapport trop court. Oui, oui, absolument. J'ai l'impression que moi, mon Dieu, il y a tellement de conseils par rapport à des rapports précoces versus des rapports trop longs, mais avoir des douleurs quand il faut, c'est vraiment pas le fun puis des fois, ça m'arrive puis je suis comme... Oh my God, on peut-tu finir ça? Quand que moi, mon chum, c'est trop long parce que des fois, ça arrive, surtout quand il y a faim, il y a chaud, des trucs comme ça, c'est interminable. On dirait que c'est juste pénible quasiment. Puis moi, je dis, « Masturbe-toi. » Quand je suis tannée, je suis genre... Tu sais, ça peut être hot pareil, mais des fois, je dis comme, « Regarde, crosse-toi, tout simplement. » Fais-le toi-même. Est-ce que ton chum doit venir à chaque relation sexuelle? Je pense pas, mais c'est rare les fois où est-ce qu'on n'est pas arrivé à l'orgasme avec lui. C'est surtout que je pense que quand il est rendu proche, c'est quasiment plus frustrant d'abandonner que de pas, mais je pense pas que c'est obligatoire. Mais c'est ça. Souvent, je vais dire quand ça arrive, « Ah, bien, tu sais, ça dérange juste de m'assurber. » Puis comme, « Non, c'est chill. » Puis comme, moi, je fais juste le frencher pendant qu'il se m'assurbe. Puis souvent, on est tellement capable de plus se comprendre puis de se faire venir nous-mêmes que ça prend bien moins de temps comme ça. Puis moi, je suis comme la petite préposée au loup. Il se m'assurbe, je le french. Puis là, quand ça devient un peu sec, pouf, pouf, un petit peu de loup. Je suis comme, « Tu peux continuer. » C'est bon. C'est comme quand même une robe antique. C'est quand même nice. C'est sûr que comme, si c'était tout le temps comme ça, ce serait potentiel. Je ne sais pas s'il y a des trucs qui accentuent le feeling sur le pénis, genre qui peuvent aider à venir plus rapidement. Probablement. Il existe des craintes genre chauds, froid. Oui, peut-être. Faire un petit tour en sex shop, je suis sûre qu'une conseillère là-bas, elle a besoin de séduction. Ils doivent avoir quelqu'un qui pourrait t'aider s'il y a des accessoires ou des petits produits qui pourraient aider là-dessus. Je sors d'une relation de 6 ans, donc la dernière fois que j'ai été célibataire, j'ai été ado. En tant que célibataire dans la vingtaine, j'ai donc zéro skill pour dater. Je me demande, à une première date, c'est quoi les meilleurs sujets à aborder? J'ai peur d'aller trop deep, de parler de sujets tabous pour une première date. By the way, vous êtes incroyables, full love pour vous deux. J'adore le podcast. Love you, girl! Et là, moi, j'ai plein de choses à dire. OK. C'est tout fait. On dirait que je suis allé un petit peu plus générale là-dedans, fait que je vais donner mon conseil qui est plus relax. Puis après ça, tu rentreras dans les détails. Je suis contente. Mais je pense que vraiment, l'important, c'est d'être soi-même. Et voilà, c'est tout pour mon conseil. Non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai, mais pas vrai. Mais c'est juste que j'ai l'impression que si tu te forces à ne pas parler de certains sujets, à avoir des topiques déjà décidés d'avance et tout, tu montres moins ta personnalité en premier lieu. Puis j'ai l'impression que c'est là où est-ce que tu as tendance à plus perdre ton temps avec des personnes que ça ne vaut peut-être pas la peine ou que ce ne serait pas un bon match. Fait que je recommande tout le temps d'y aller genre naturellement puis de dire, bon, regarde, tu ne connais absolument rien de cette personne-là. Le but, c'est d'apprendre à la connaître. C'est un blank canvas en ce moment-là. Fait que tu ne sais pas c'est quoi sa job, tu ne sais pas c'est quoi ses amis, tu ne sais pas c'est quoi ses passe-temps, ses sports, nanana. Il y a tellement de trucs que tu peux lui demander pour juste apprendre à connaître la personne. Puis plus tu poses de questions, mieux ça va aller sur une first date selon moi. Tu l'as un petit peu abordé mais pour te donner une idée, les sujets que j'aborde le plus souvent en première date, ça tourne souvent autour de la carrière, de la famille, des amis, des passions, des voyages. Mais le plus important, la clé de la première date. Tu dis quoi, Valo? Non. Aucune idée? Attends, j'ai l'impression de te faire, de faire un mot. T'es en pop quiz, en ce moment-là. Pop quiz, la clé de la première date, pourquoi pas c'est... Le plus important, la seule chose à se rappeler. Non. C'est d'écouter. Ah oui, OK. Si t'écoutes bien l'autre personne, que tu t'intéresses sincèrement à ce qu'il dit, les questions vont te venir naturellement. C'est vrai. C'est le flot d'une conversation. C'est mille fois mieux de ne pas aborder tous les sujets de base, mais de suivre le flot de la conversation, de ne pas l'overthink avec une liste d'épicerie. On s'en fout dans le fond. Oui. Non, c'est vrai. Puis le monde aime ça parler d'eux-mêmes. Exactement. C'est surtout de dire, ah oui, puis de le relancer sur des sujets qu'il dit, puis s'il dit qu'il y a un chien, bien, tu peux lui demander c'est quoi le nom de son chien, il a quel âge, c'est quelle race, il a eu quand. Tu sais, tous les petits détails qu'il va dire, j'ai l'impression que tu peux leur lancer sur 10 millions de trucs, genre, puis vraiment rentrer dans les détails. C'est ça, ça sent une ruine d'homme de donner des exemples comme ça, mais même sur le podcast, je m'en rends compte des fois, je stresse, je pense à toutes sortes d'affaires, puis je me rends compte que j'ai manqué un bout de ce que tu as dit, je suis comme, ah, c'est calé, là, c'est là que j'ai plus de questions, mais quand je t'écoute, j'en ai toujours une, là, qui me vient. Oui, oui. D'ailleurs, selon moi, tu peux jamais aller trop deep dans une première date. Ah, là, vite. Au contraire, c'est la preuve qu'une connexion est en train de se créer parce que c'est pas en jasant de météo que tu tombes en amour, là. Oui, mais mettons, jette à bout, genre, parler des ex à la première date. J'ai écrit, mon seul petit point à éviter, c'est de trop parler de son ex. Mais en même temps, je vais être franche avec toi, la majorité de mes dates parlent de leurs ex. Mais ça me dérange pas parce qu'en effet, toi, tu dis que t'as été en couple pendant quoi? Six ans. Six ans. Ça fait vraiment partie de ta vie. Absolument grande partie de toi. Faut juste pas qu'ils sentent que t'es pas passée à autre chose. Mais il y a vraiment une différence entre dire, justement, ma relation passée versus c'était l'affaire. Qu'est-ce que je recherchais en couple avant? Pourquoi ça s'est terminé? Exactement. J'avoue. Mais tu commences pas à dire, ah, il était de même. Puis c'est tout j'aimus ça. Non, c'est tout j'avoue. Non, on peut pas aller là-dedans. Et pour ce qui est des sujets tabous, je pense même pas que c'est nécessaire d'avoir peur parce que, mettons, tu te rends compte que le gars a pas les mêmes opinions politiques que toi. C'est décevant. Mais t'aimes-tu mieux le savoir en première date ou en sixième date? Exact. Fait que non, n'aie pas peur. Ça va tellement venir tout seul. Je recommande même de prendre deux chutes de déclos avant ta date puis ça va bien plus des sujets tabous. Exactement. T'es totalement toi-même. Puis je me disais aussi je suis vraiment moins stressée d'avoir des sujets de conversation sur une first date qu'après six ans de relation. On dirait que moi je suis comme qu'est-ce que je vais dire à mon chum quand il sort de faire six ans qu'on est ensemble. Première date, Estine, je sais rien de toi. Raconte-moi ta vie. Je suis avec mon copain depuis environ neuf mois. À peu près au même moment que nous nous sommes rencontrés, il s'est lié d'amitié avec l'une de mes meilleures amies que je connais depuis plusieurs années. Ils ont commencé à se parler de plus en plus souvent, même quand je n'étais pas avec eux. Il a même parlé de sujets importants à propos de lui que je ne connaissais pas moi-même. J'ai dû l'apprendre de mon amie. De plus, il parle très souvent d'elle lorsque nous sommes seulement nous deux. Je me pose plusieurs questions et j'ai beaucoup de difficultés à faire confiance à mon copain. Que feriez-vous dans ma situation? Est-ce que ma réaction est exagérée? Pas du tout exagérée. Non, pas du tout exagérée. C'est sauce. J'aime pas ça. Non. C'est sauce pichus. Imagine si c'était nous autres. On aurait déjà pu mettre un camp, c'est ça. Ah, pis t'sais, j'avais peur, loin de là. Mais l'ami à mon chum, je trouvais ça tellement drôle. Il était comme, je suis un simple gars. Quand je parle, c'est juste tout ce qui me passe par la tête. Pis c'est pas normal quand la présence de ma blonde, je parle tout le temps de sa meilleure amie pis que ce soit elle que je pense, t'sais. Absolument. J'avoue que le point le plus inquiétant, c'est le fait qu'ils parlent souvent d'elle quand ils sont juste les deux ensemble. Dans le sens que, ça se peut qu'il y ait aucune mauvaise intention pis qu'il y ait juste une bonne amitié. Pis tu veux pas être la personne lourde, pis la blonde insécure, pis l'ami insécure qui va briser ça s'il y a pas de mauvaise intention derrière. Par contre, je trouve que c'est déplacé, moi aussi. Pis je pense que une talk s'impose. Est-ce que tu penses qu'elle devrait plus parler à sa meilleure amie, à son chum, ou aux deux? L'idéal, ce serait aux deux. Mais je pense que le chum a plus à faire, mettons. Mais ça dépend tellement. Oui. C'est parce qu'on va se le dire, les relations d'amitié goffées, c'est souvent louche. C'est touchy. C'est touchy. Pis généralement, tu peux rien y faire à cause que c'est une amie de longue date, tu se connaissais bien avant que tu sois dans le portrait, etc. Mais là, que vous soyez toutes rencontrées avant, c'est ça qui me gosse. Oui, moi aussi. C'est pas normal. Je pense qu'il doit y avoir une distance raisonnable entre mes amis et mon chum. Pis j'ai l'impression que c'est du non-dit dans les relations. Dans le sens, of course, que je vais être amie avec les amis à mon chum. Ce serait plate du contraire. Mais si je chill avec son meilleur ami, sans qu'il soit là, qu'on développe full une amitié, qu'on se parle d'affaires, que comme je parle... Oui, ça, c'est bad. Ça, c'est bad. Si j'apprends quelque chose de mon ami que mon chum, il a dit... Oh là là! Non, ça serait vraiment pas un bon feeling. Pis je pense qu'au final, c'est la responsabilité, pis ça, c'est dans tous les cas, dans toutes les situations ever, c'est la responsabilité de mon chum de me faire sentir sécure à propos de toute situation. Pis moi, souvent, en fait, je dis, je me sens insécure là-dedans, j'aime pas telle affaire ou j'aime pas telle affaire. Pis c'est peut-être un petit peu toxique. Mais quand il essaye de genre de se défendre ou whatever, je sors souvent la carte de je veux pas que t'invalides mes sentiments. Dans le sens, tout ce que je ressens est valide parce que c'est comme ça que je me sens. Après ça, c'est pas d'essayer de me faire changer mes sentiments. C'est qu'on en parle pour arriver à un compromis qui fait en sorte que moi, je vais me sentir bien, toi, tu vas te sentir bien. Fait comme, jamais, mettons, j'aborderais cette situation-là qui m'est déjà arrivée en passant, pis mon chum ferait genre, ben là, genre, tu overthings, ben non, voyons, pis tu sais, qu'il me fait sentir un peu comme si j'overreact pis que c'est déplacé, je serais genre, voici comment je me sens. T'en fais ce que tu veux. Mais ta responsabilité en tant que chum, c'est de me faire sentir bien. Ça se peut qu'il n'y ait pas de mauvaises intentions derrière, justement, qu'il soit juste quelqu'un de vraiment friendly parce que moi, j'en connais, des gars extrêmement sociables, touchy, même avec les gens pis tout ça. Pis, il n'y a pas de mauvaises intentions derrière, mais une fois que tu as manifesté cette insécurité-là, il faut qu'il sache bien gérer avec. Pis maintenant qu'il sait que, justement, ça ne te fait pas plaisir, ben, qu'il se gère. Ouais. Tu sais, ça m'est déjà arrivé que mon chum, il parlait à une de mes amies pis que je l'ai trouvée trop proche. Ça se peut que les deux écoutent ça pis fassent comme, ah oui, on se reconnaît. Pis c'était vraiment pas aussi loin que ça, là, on s'entend. Mais honnêtement, j'avais juste le faux mot. Ouais. Comme, je me sentais left out. J'étais pas concrètement jalouse. J'avais pas peur qu'il me trompe avec. Je faisais pas confiance. Mais j'y voyais avoir une connexion pis j'étais comme, un, je trouve ça un peu bizarre parce que je suis pas, je suis plus le lien central entre vous deux. Pis deux, c'est ça, j'ai juste, j'ai le faux mot, j'ai l'impression que comme, il y a peut-être une connexion que moi, j'ai pas avec. J'avais l'impression qu'ils riaient plus avec, qu'ils faisaient plus de jokes, mais c'est vraiment juste, ça part d'une insécurité de comme, dans le fond, nous aussi, on a des bons moments ensemble pis on a une connexion spéciale, mais j'en ai parlé aux deux pis les deux, ils ont compris. Pis là, ils sont encore amis, ils vont se voir juste pas sans moi, pis comme, ils sont quand même conscients les deux de comment qu'ils agissent un envers l'autre parce que le but, c'est mon ami, c'est mon chum, les deux veulent pas me laisser pis c'est comprenable. Moi, j'ai déjà été dans la situation inverse où j'avais un meilleur ami de gars qui s'est fait une blonde pis clairement, j'ai compris que ma présence dérangeait, on s'est éloigné et tout pis c'est sûr que ça m'a dérangée sur le coup parce que c'est sûr, on s'est éloigné, mais je peux pas y en vouloir. Moi aussi, je me détesterais genre dans cette position-là. Pis c'est normal de vouloir que ton chum soit, donc être la personne ressource de ton chum, surtout la présence féminine. Non, absolument, c'est vrai. Moi aussi, j'ai vécu ça. Genre, j'ai des amis de gars que quand on est célibataire, on est proche, quand on est en couple, on est plus loin, mais c'est un non-dit, on le sait pis on le prend pas personnel pis genre c'est juste it is how it is, genre tout simplement. Pis c'est un ami de gars-là, tu couches-tu avec des fois ou? C'est ça, on a toutes des bonnes raisons de s'inquiéter dans le fond. Pas des fois, une fois, genre. Mais non, mais j'ai d'autres amis de gars aussi. Ouais, aussi. Que c'est arrivé? Non, non, mais pas qu'on a couché. Non, mon Dieu, je m'en rends pas. Mon ami de gars, t'sais, il sait jamais rien passer pis quand il s'est fait une blonde, c'est juste naturel que je m'éloigne parce que comme je savais que ça pouvait apporter de l'insécurité pis ça fait des années qui sont ensemble pis il me l'a reconfié récemment comme, ouais, ma blonde, elle s'est tout le temps demandé ah non, c'est sa blonde qui m'a dit, elle était comme, j'écoute votre podcast mais je suis le temps en train d'être un peu stressée qu'il va y avoir une histoire avec comme toi pis mon chum. Je suis comme, ah mon Dieu, non, 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 il s'est jamais rien passé. On était des BFF à l'université mais pis t'sais, je suis comme, inquiète pas, il y a jamais aucune histoire qui va sortir de ce côté-là pis t'sais, je comprends son insécurité par rapport à ça pis ce serait pareil pour moi. Est-ce que ça fait le tour? Ça fait le tour des questions. J'espère que le monde se sont quand même retrouvés là-dedans. On peut pas tout le temps toutes prendre les questions mais j'essaye de faire un petit melting pot de plein de sujets différents pour que tout le monde se reconnaisse un peu dans ces situations-là. En effet, moi j'ai adoré, j'ai osé de ça. Je vous dis un gros merci de nous avoir écoutés. Absolument. Fillez pas de nous suivre un petit peu partout, Instagram, Spotify, Balado, YouTube, etc. On se retrouve la semaine prochaine. Oui! Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501